Et salut tout le monde c'est Prince, on se retrouve encore pour une princesse que vous vouliez absolument, il s'agit de Ariel. Ariel est une jeune sirène âgée de 16 ans, c'est la plus jeune des 7 filles du roi Triton, ce qui fait d'elle une véritable princesse. Elle est aventureuse et passionnée par le monde des humains, ce qui va être une source de conflit avec son père. Ariel est inspirée du personnage principal du comte d'Anderson, la petite sirène, une jeune sirène de 15 ans qui n'avait pas de nom spécifique. On peut d'ailleurs préciser que Ariel est le nom d'une des deux lunes en orbite autour d'Uranus. Dans ce conte, chaque sirène atteignant l'âge de 15 ans est autorisée à nager jusqu'à la surface pour contempler le monde extérieur. Le jour de ses 15 ans, la petite sirène alla donc jusqu'à la surface et vit un navire à bord duquel se trouvait un jeune prince de son âge. Une tempête se déclencha alors et le bateau chavira. La sirène sauva le prince avant de s'enfuir de nouveau vers l'océan car une jeune femme arrivait sur la plage. Le prince en se réveillant pensa que c'était cette jeune femme qui l'avait sauvée. De son côté, la sirène qui s'étonnait que les humains meurent si vite alla demander une explication à sa grand-mère qui lui apprit que les hommes vivaient beaucoup moins longtemps que les sirènes mais que leurs âmes à eux étaient immortelles. La sirène désira donc avoir elle aussi une âme immortelle et sa grand-mère lui expliqua qu'elle devait pour cela se faire aimer et épouser un homme. Elle décida donc de retrouver le prince et de l'épouser en demandant pour cela l'aide de la sorcière des mères qui la transforma en humaine et lui prit sa voix et lui coupa sa langue en échange. La sirène se transformerait en écume si elle échouait. Elle réussit cependant à séduire le prince qui voulait l'épouser mais fut contraint par ses parents d'épouser une princesse. Il n'était au début pas d'accord avec leur choix mais lorsqu'il rencontra la princesse, il reconnut la jeune fille qu'il avait vue sur la plage et en tomba immédiatement amoureux. Ils se marièrent donc et la sirène désespérée n'avait plus que deux choix. Devenir écume comme lui avait dit la sorcière ou tuer le prince pour redevenir une sirène. Mais elle ne put se résoudre à tuer le prince et sauta à l'eau. Cependant, sa bonne action l'avait sauvée et au lieu de se transformer en écume, elle rejoignit des esprits qu'on appelle les filles de l'air. Les studios Disney avaient prévu d'adapter le conte dès le début des années 1930 puis avaient abandonné le projet. Mais les animateurs ont quand même puisé leur inspiration dans les archives de l'ancien projet. Ce film est le premier depuis La Belle au bois dormant à utiliser un conte populaire comme base de scénario et c'est le dernier long métrage de Disney à utiliser la traditionnelle technique de cellulose peint à la main. C'est également le premier film Disney depuis L'apprenti sorcière à recevoir un Oscar et son succès a permis à Disney d'effacer toutes les pertes accumulées depuis la sortie du film Le Trou Noir en 1979, soit 10 ans plus tôt. L'apparence d'Ariel est inspirée de l'actrice américaine Alissa Milano, Sherry Stoner et la femme de Glen Keane qui était l'animateur chargé de la conception originale d'Ariel. L'un des nombreux défis de l'animation de ce personnage étaient les nombreuses couleurs nécessaires à l'affichage d'Ariel dans les différents environnements. Plus de 32 modèles de couleurs différentes ont été utilisés. La couleur de la queue d'Ariel est d'ailleurs une teinte spécialement mixée par le laboratoire de peinture Disney et la couleur a donc été nommée Ariel après le film. Jodie Bunsen, qui double Ariel en version originale, a la particularité d'être l'une des seules interprètes de tous les films Disney à avoir prêté sa voix à son personnage pour les dialogues mais aussi pour les chansons. Elle a même demandé à enregistrer Port of That World dans le noir afin de donner l'impression d'être profondément sous la mer. Cette chanson devait d'ailleurs s'appeler I Want, soit Je Veux en français et devait apparaître dans la scène finale du film car elle ralentissait l'histoire. Mais Howard Ashman a lutté pour la garder. Ariel devient en 2000 la première princesse Disney-mère et pour l'instant la seule. Petit bonus dans la chanson Embrace-là, on retrouve les arrière-plans des aventures de Bernard et Bianca qui ont été réutilisées. Elle fait quelques apparitions dans Once Upon a Time, a eu quelques jeux vidéo et bien sûr la petite sirène originale a inspiré des tonnes de films différents où la petite sirène est d'ailleurs considérée comme une mutante dans un cirque. On espère que ce zoom assez demandé vous a plu. Je vous laisse la semaine prochaine avec Princesse et je vous fais des gros bisous !